bonsoir à tous j'espère que vous allez bien moi c'est mon troisième live maintenant j'avais fait un premier live de présentation qui était il me semble devait être dernière semaine d'août puis ensuite j'ai commencé du coup le live la semaine dernière qui était vraiment le premier live un peu plus sérieux on rentrait un peu plus dans la technique et là où du coup aujourd'hui c'est mon troisième live moi du coup je suis alliot mon prénom c'est alexi vous pouvez m'appeler alexi ou sinon par mon pseudonyme alliot et tout simplement je suis un passionné des vagues d'éliot donc je pense que plus plus d'un d'entre vous connaissent cette théorie on va du coup analyser les marchés ensemble avec justement comme prisme les vagues d'éliot c'est vraiment ma spécialité pour remettre dans le contexte moi je suis pas du tout professionnel si vous voulez voir un peu plus ma vie privée on en avait parlé lors du dernier live et si vous voulez me poser des questions pas tout si je suis ouvert on va discuter ensemble on va passer une bonne heure voire même deux heures ensemble à analyser le cours à parler ensemble tout simplement j'ai des gros objectifs en fait en sortant de mon école d'ingé qui me permettront de devenir tout simplement autonome en sortant de mon école d'ingé directement c'est mon objectif et pour ça j'ai vraiment envie d'arriver à 7% constant par mois donc c'est pour moi tout simplement un objectif qui me permettrait de devenir professionnel indépendant dans le milieu mais pour vous dire en gros j'ai un air donc pour ceux qui connaissent un peu le trading on ira un peu plus dans le détail j'ai un rr de 1% mon capital et du coup ah ouais par moi je suis à 3 r du coup 3% 8 3% d'un capital ça dépend de chaque personne mais c'est ça surtout que moi je suis étudiant j'ai un pas non plus d'un milieu qui est très aisée du coup mon capital n'est pas conséquent ainsi on regarde par rapport aux très très gros traders j'en suis très très loin allez regarder le dernier live c'était vraiment très très important on avait fait plein de calculs justement sur les objectifs que j'ai c'est à dire passer un diplôme en fait qui me permettrait de devenir professionnel si on regarde hier tout simplement qu'est ce qui s'est passé on a eu un énorme crash alors énorme crash tout est relatif mais tout simplement on a eu une assez belle baisse de en 8 heures on a eu moins 13% donc c'est vraiment une assez belle baisse et puis là si on regarde on chute encore un peu en une journée on est venu chercher les moins 13,90% donc c'est quand même une baisse qui est assez conséquente qu'est ce qui s'est passé pourquoi on a eu une assez grosse baisse et ben dans un premier temps si on décompte avec les vagues d'Elliott et ben on était moi j'étais clairement bériche j'étais clairement bériche pourquoi j'étais bériche vous pouvez aller voir mon twitter ainsi vous voulez voir mes analyses tout simplement si on prend le décompte en une heure ici essayez de trouver une pattern des vagues d'Elliott mais moi tout simplement j'ai décompté ici une jolie impulsif jolie impulsif pourquoi on avait un mouvement qui était décompté en cinq segments comme je vous l'ai dit on a les patterns motrices qui sont découpées en cinq segments et les patterns de correction en trois segments ici pour moi on était clairement cinq segments c'est à dire vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 puis vague 5 qui s'est fini en ending diagonale et tout simplement lorsqu'on finit une pattern en ending diagonale et ben le retracement c'est à dire là on a une grosse vague 1 comme je vous l'avais dit on a les fractales en fait qui viennent compléter les fractales d'un niveau supérieur c'est à dire ici on avait du coup notre degré qui en rouge c'est à dire le ces cinq segments là avec une deux trois quatre cinq et ensuite on a un degré qui est au dessus et du coup après une vague 1 si on regarde le schéma la pattern classique d'une impulsive à la suite d'une vague 1 tout simplement ce à quoi on s'attendait c'était une bonne chute pour venir chercher une vague 2 et du coup ici vague 2 on s'attendait clairement à une chute surtout lorsqu'on a une ending diagonale en vague 5 et ben tout simplement on attend une chute qui sera assez violente le calendrier économique que j'utilise c'est tout simplement délit et fixe pourquoi ben je trouve qu'il a un bel aspect visuel et du coup ben je trouve que c'est bien pour une utilisation quotidienne tout simplement qu'est ce que l'on a eu là dessus si je regarde les news d'hier du coup on était le 13 septembre 2022 on avait tout simplement taux d'inflation annuel en allemagne taux de chômage taux de chômage au royaume uni mais on avait aussi d'énormes news surtout aux côtés américains avec taux d'inflation qui est vraiment qui est vraiment une news très importante le taux d'inflation si vous ne savez pas justement l'importance des news je vous recommande une vidéo qui a été sorti aujourd'hui super super belle vidéo d'un youtube heures que je regarde depuis pas mal de temps maintenant trading your wealth sur youtube et tout simplement c'est un trader ancien ex trader institutionnel et il parlait d'un des importances en fait des news et justement le taux d'inflation c'est la catégorie 2 on va dire des des news importantes qui vont amener une grosse volatilité et du coup l'analyse en h1 tout simplement ici voilà c'était une vague une deux trois quatre cinq et on s'attendait clairement à une chute pour venir chercher voilà moi je favorisais clairement les 0,68 bon on est venu chercher bien en dessous et je pense que la baisse n'est pas finie c'est à dire ici on a un mouvement comme ceci pourquoi pas avoir une abc qui viennent chercher un petit peu plus bas avant d'aller à la hausse donc voilà pour moi la baisse n'est pas encore finie ou alors elle va se finir mais dans peu de temps mais ouais non j'attends encore j'attends encore un petit mouvement à la baisse avant de repasser en longue ici sur le btc j'ai mon tuteur du coup n'hésitez pas ce soir on va viser les mille followers avant la fin du live pour tout simplement vous donner un assez beau cadeau qui vous plaira je l'espère en tout cas c'est un truc en tout cas que je ferai pas énormément un truc je ferai pas souvent mais pour ça j'attendrai d'avoir les mille followers je pense que ça va je pense que c'est atteignable je pense qu'on peut faire ça ce soir ça serait vraiment super cool de votre part à l'autre web.com vous allez dans outils et liens et là comme ça on a toutes les références clés et l'autre principal qui est vraiment le livre que je recommande à tout le monde pour pouvoir apprendre les règles des vagues d'elliot et ensuite visual guide to elliot web trading pour avoir une démarche plus dédiée au niveau du trading parce que les vagues d'elliot ne sont pas dédiés au trading de base elles sont dédiées à l'analyse technique c'est une théorie qui permet l'analyse technique et non pas le trading j'ai dédié tout mon apprentissage plusieurs années justement à l'apprentissage avec ces plateformes là qui sont des supports en fait d'apprentissage anglophone donc je sais que c'est compliqué l'anglais je sais que c'est dur pour s'y mettre moi même j'étais une quiche en anglais j'étais vraiment une quiche en anglais c'était assez compliqué pour moi de m'y mettre mais j'étais tellement passionné que je m'y suis mis à fond puis ensuite je suis allé à malte je suis allé à malte il ya un an un an du coup j'ai bien parféré mon anglais vraiment mon anglais à la fin de maths était très très propre puis du coup après j'en ai profité pour revoir toutes ces tous ces supports d'apprentissage mais ouais vraiment même si c'est dur même si l'anglais est compliqué n'hésitez pas butez vous butez vous sur l'anglais les cours c'est compliqué surtout en anglais surtout lorsqu'on n'a pas envie mais franchement c'est tout simplement ce qu'il faut pour avoir accès à des ouvrages qui sont très importants pour se former et du coup voilà pour ceux qui ont réellement de grosses grosses difficultés en anglais du coup j'ai écrit mon ebook l'anatomie des vagues d'éliot qui reprend du coup tout mon savoir on reprend du coup tout 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 de a à z avec les vagues d'éliot et le 12 principal visual guide to eliot wave trading et tout mon apprentissage aussi effectué sur eliot wave international tout simplement un eliotiste est une personne qui va suivre 100% des règles des vagues d'éliot et tout simplement une personne qui va suivre ces règles là à la lettre alors après on a un nouveau courant justement on a eu la théorie de waves waves france il me semble que c'est la personne qui interprète au niveau francophone tout ça alors les lames wave justement lames wave lui il utilise pas mal le rsi rsi d'ailleurs il utilise alors cette théorie là justement j'en ai parlé avec des cryptes c'était vraiment une discussion très 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 bien au niveau du rsi en fait j'ai pas tout le recul qu'il a j'ai pas fait le travail qu'il a fait alors j'aimerais bien justement je sais pas s'il a un ebook mais s'il a un ebook à ce sujet ou vraiment un truc clair concis pourquoi pas le visiter et comprend justement toute la logique scientifique qu'il y a derrière comme l'a fait eliot wave principal ou ralph nelson eliot pour citer les meilleurs et tout simplement lui il a une manière d'analyser le marché avec les vagues d'éliot avec le rsi et d'ailleurs j'ai regardé une de ses vidéos et il dit d'ailleurs qu'il a supprimé un grand nombre de règles de vagues d'éliot donc c'est bien c'est très très bien ce qu'il fait de façon le plus important dans le trading je le répète sans cesse moi je jette de pierre sur personne ce que l'on veut c'est tout simplement avoir une rentabilité à la fin du mois qui soit constante j'ai parlé avec des cryptes et justement on en a ressorti une bonne discussion intéressante même si pour moi tout simplement je sortirai pas du fait que ma flat par exemple elle doit retracer à 90% minimum ma zigzag est composé de cinq segments ma flat est composé de trois segments en vague a trois segments en vague b cinq segments en vague c une w x y est composé par sa vague w et y qu'avec des structures des patterns standard parce que c'est tout simplement les règles strictes que j'ai appris et les règles strictes qui me permettent d'avoir un titre on va dire professionnel en tout cas reconnu par eliot web international comme étant professionnel il a simplement adapté les waves au marché plus moderne mais justement en fait c'est c'est le c'est ce que l'on ressort c'est l'argument qu'on ressort par rapport à ce genre de contenu et à ce genre de modernisation au niveau des règles des vagues d'elliot mais raflinson elliot a fait vraiment une analyse bien complète sur le sujet et tout simplement quand on me dit moderne en fait j'ai l'impression que le marché a totalement changé et que la théorie du coup devrait totalement changer aussi cependant en fait ce qu'on oublie et ce que je pense qu'on oublie c'est que tout simplement c'est ma manière de raisonner vous pouvez penser totalement contraire mais je vais quand même vous donner mon point de vue c'est que le marché mais qui est sur le marché et bien tout simplement sur le marché en fait les acteurs du marché mais c'est les personnes c'est nous c'est des humains derrière alors après vous allez me dire ok il ya des robots mais les robots en fait ils fonctionnent sur quoi ils sont baqués en fait sur la psychologie en fait pourquoi vous allez avoir une résistance pourquoi un robot va savoir qu'il est une résistance pourquoi un robot va interpréter un rsi mais c'est tout simplement parce que derrière on a exactement le même raisonnement humain et les vagues d'elliot sont baqués sur la psychologie humaine et est ce que vous pensez sincèrement que la psychologie humaine a changé sur les marchés est ce que vous pensez qu'elle a changé moi pas est ce que vous changez que l'avarice la peur des gens a changé pour moi pas est ce que vous changez que l'appât du gain est ce que vous pensez que l'appât du gain a changé au niveau des mentalités sur les marchés je ne pense pas est ce que vous pensez que tout ça va changer dans dix ans je ne pense pas est ce que vous pensez que tout ça va changer dans son temps dans un certain laps de temps mais je ne pense pas non plus et du coup pour moi la théorie des vagues d'elliot est adapté encore aujourd'hui comme elle l'était il ya 100 ans comme elle était il ya 30 ans 100 ans vu qu'il l'a inventé en 1970 il me semble du coup là c'est pourquoi selon moi ben j'exige en fait que l'on ne devrait pas en fait faire de changement au niveau des règles des vagues d'elliot selon toi qu'est ce qui pourrait s'améliorer très très bonne question pour ceux qui se connaissent un peu au niveau des vagues d'elliot on a les patterns standard qui pour moi sont vraiment très complète très très propre par exemple je sais que dans le livre a lot of principles on nous dit qu'une flat doit nécessairement retracé à 90% ou plus pour tout simplement être considéré comme une flat jeffrey kennedy lui a fait ses propres recherches et tout simplement il nous enseigne 80% chose que j'utilise aussi je suis totalement d'accord avec jeffrey kennedy pour moi 80% j'ai déjà vu des flats ou en tout cas des schémas de marché qui pour eux qui pourraient s'interpréter sous forme de flats avec un retracement à 80% donc ouais ça c'est vraiment un point très important remettre à jour les probas et être clair sur les probas ça je pense que c'est bien et vraiment mettre des gros signaux remettre à jour mais vraiment d'une manière très claire et précise faudrait refaire un elliot of principle mais en mettant les choses au clair alors après il y aurait justement potentiellement une hypothèse qui serait de dire que les gens s'informent les gens s'informent beaucoup plus au niveau du trading des compétences tout ça et du coup eh ben on pourrait avoir une évolution de la psychologie humaine au niveau des marchés alors oui et non c'est comme si je vous dis par exemple on sait très bien alors là ça va être un peu détaché des marchés on vous dit ok si vous voulez être en bonne santé il faut bien manger par exemple il faut faire du sport voilà on vous on vous en parle tellement à la télé on vous radote ça tous les jours tout le temps et bien pourtant vous allez quand même consommer des choses qui sont néfastes à votre corps on sait très bien qu'un mcdo c'est pas réellement sain on sait que c'est pas réellement sain mais tout simplement ça fait plaisir et pourquoi ça fait plaisir pour qu'on vient consommer ça et bien c'est simplement parce qu'on laisse parler nos émotions à notre place on sait très bien en fait d'un point de vue au niveau des nutriments que consommer un mcdo c'est pas réellement bien pour votre corps il n'y a pas réellement de logique en fait pour votre corps à manger un mcdo plutôt qu'un je sais pas ridin pour les gens qui font de la muscu cependant mais manger un mcdo ça fait plaisir en fait ça fait plaisir et sur les marchés on retrouve plus en fait la peur tout ça la peur l'envie la pas du gain qui sont des choses qui sont traduites avec les patterns des vagues d'elliot j'analyse dans un premier temps mes graphiques juste avec les vagues d'elliot si j'arrive à avoir une belle structure au niveau une belle pattern en fait que j'arrive à clairement voir et bien tout simplement je l'étudie et ensuite je vais essayer de chercher les confluences pour ça j'ai une première technique en fait faire une première technique une première combinaison de ma boîte à outils ma boîte à outils qui sont mes indicateurs c'est le rsi le sto stochastique rsi que j'utilise avec la technique de andrew carpwell n'hésitez pas à aller voir ça pour plus de précisions c'est à dire en fait j'ai deux bandes vertes et deux bandes rouges qui me permettent en fait d'avoir d'autres indications et ensuite j'utilise ça avec le stochastique aussi qui permet d'avoir une une confluence une deuxième méthode une deuxième boîte à outils en fait c'est l'adx accouplé aux dons chiant qui sont des caters que j'ai moi même codé alors l'alliot dx est basé en fait sur l'adx pourquoi je l'ai quoi je l'ai codé moi même pour avoir justement trois résistantes qui sont pour moi emblématique et très importante pour pouvoir faire une analyse une belle analyse en fait au niveau de l'adx et ensuite j'ai rajouté toute une fonctionnalité ici si on va sur alliot dx j'ai rajouté toute une fonctionnalité pour savoir à quel point à quel moment en fait on est sur un marché qui est mature pour continuer sa tendance haussière ou baissière et à quel moment on va avoir des retournements puis ensuite le donné maliote qui est une combinaison du canal de dons chiant adaptatif accouplé à une ema 30 et une ema 5 on va parler maintenant du merge donc dites moi ce que vous en pensez du merge demain le merge où est demain à 5 heures du mat on va faire une analyse sur le th je pense ça peut être réellement intéressant mais dites moi dans les commentaires est ce que vous êtes bullish bearish aujourd'hui alors long terme moyen terme et est ce que le merge pour vous change votre idée et est ce que vous allez partir plus sur un short ou sur un long demain vous même ce soir à 5 heures du mat je sais pas ou alors est ce que ça change rien à votre analyse est ce que vous pensez tout simplement qu'on n'aura pas de réel mouvement et moi ce qui m'intéresse c'est pas réellement le fondat d'air le th c'est c'est les news comme là par exemple calendrier économique ça m'intéresse pas réellement de savoir le taux d'inflation aux états unis ce qui m'intéresse c'est le titre c'est le titre et c'est de savoir en fait que ceci au niveau des probabilités si on regarde historiquement on a eu de fortes probabilités à avoir une augmentation du volume de la volatilité plutôt d'une manière vraiment assez solide c'est à dire à chaque fois qu'on a une news de ce type-là taux d'inflation on va avoir une grosse volatilité et justement sur le th c'est vraiment une news que beaucoup de personnes attendent mais vraiment énormément de personnes attendent le merge qui a été recalé redécalé 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 et justement beaucoup de personnes attendent ceci et lorsqu'on attend beaucoup de personnes attendent une news en général on a une hausse de la volatilité et du coup voilà moi je m'intéresse réellement au merge et on va parler du merge aujourd'hui en tant qu'analyste analyse technique et non pas fondamentale là je vais vous faire une analyse en direct c'est à dire que je l'ai pas analysé auparavant je vais vous faire réellement une analyse comme je pourrais les faire moi tous les lundis quand je fais mes updates donc ce que je fais c'est que je prends mon graphique en une heure je vais prendre je vais partir du point le plus haut qui est celui ci voilà moi je le vois c'est celui ci pour moi et du coup je vais commencer mon analyse à partir de ce point là et je vais essayer de faire mon décompte sur toute cette partie encadrée en rouge pour ce faire je vais utiliser une technique qui m'a été enseignée par jeffrey kennedy c'est le chaining je vais du coup partir du point le plus haut je vais aller sur une vague qui pour moi je considère cette vague là comme une vague 2 et tout simplement je vais superposer ça aligner ça à cette vaccine qui est pour moi le point le plus haut de cette potentielle première pattern et tout simplement ici on voit que dans cette pattern là le prix converge là je peux faire un cône avec tout simplement un prix qui converge donc pour moi là on est clairement dans une leading diagonale ensuite on a cassé notre canal à la hausse mais on l'a cassé clairement donc ça ça me signifie clairement qu'on est dans une impulsive du coup si je prends la théorie d'une impulsive on est dans une vague une deux on veut bien chercher une vague 3 est ce qu'on l'a fait potentiellement on viendrait chercher une vague 4 pour ensuite former une vague 5 je vais mettre ça dans un degré beaucoup plus grand va la mettre en millénaire et du coup voilà là pour moi on a clairement fait une vague une vague 2 et on a potentiellement fait une vague 3 une vague 3 les probas les ratios de Fubonacci pour les vagues 3 c'est tout simplement le plus commun c'est les 161.8 qui est un ratio de Fubonacci qu'on qu'on cherche à atteindre alors pas au pixel près moi ce qui m'intéressait plus la démarche autour du décompte des vagues délottes que du ratio de Fubonacci en tant que tel là on vient toucher aux pixels près donc c'est bien pour moi on a fait un 3 là dessus un 3 sur ce pic là ensuite qu'est ce que je remarque c'est que on a mon canal alors ici je reprends mon pinceau on a mon canal ici qui continue d'évoluer ce que j'attends pour une vague 4 c'est tout simplement de venir retester ce canal là ici pour ensuite repartir à la baisse les ratios de Fubonacci pour une vague 4 sont en général les 0.382 et les 0.5 mais en général je favorise les 0.382 en une heure je vois que le prix compresse regardez je peux dessiner deux trendlines alors je vais dessiner deux trendlines ici avec un prix qui fluctue à l'intérieur de celui-ci et tout simplement si on regarde les schémas si on regarde les patterns standard ici vous pouvez clairement voir en fait qu'on pourrait se trouver dans un triangle ici du coup pour moi là on se trouve dans un triangle un triangle qui serait du coup en abc2 vague a vague b vague c vague d vague et du coup ici on a un triangle alors un supposé triangle pour l'instant on est dans une hypothèse de triangle et du coup on attend de revenir chercher une vague e qui ne doit pas dépasser cette vague c ou alors tout simplement sinon c'est qu'on n'est pas dans un triangle et tout simplement on est dans une potentielle vague a ensuite sous triangle c'est à dire a b c d puis e pour former une vague b et ensuite une vague c pour revenir chercher notre haut de canal mais en tout cas la finalité c'est pour moi à la fin de cette vague 4 de venir chercher une vague 5 quels sont les ratios de fibonacci pour une vague 5 c'est tout simplement de venir chercher la parité avec la vague une si on a fait une vague 3 en extension une extension c'est quoi c'est lorsque une vague est tout simplement beaucoup plus grosse que les deux autres vagues motrices ici du coup à notre vague une notre vague 3 est égal à 161 161 fois % notre vague une et du coup on peut dire clairement qu'elle est en extension ici j'attends du coup de venir chercher les 100% de ratio de fibonacci cependant on sait qu'on va avoir énormément de volatilité alors ça après c'est très théorique c'est avec le merde et du coup on pourrait se dire que on pourrait venir chercher les 161 8 voire même les 261 8 un autre ratio de fibonacci à mettre en corrélation avec celui ci c'est tout simplement que la vague 5 peut être égale à 0,61 fois entre la racine de l'impulsive et la vague 3 61 fois ou voire même une fois et là du coup on peut voir qu'on a deux zones en fait qui sont attendus d'une part celui ci d'autre part celui ci j'attends clairement un retour à la baisse mais en tout cas ici pour notre vague 5 on n'est pas on n'est pas sur des zones fixes en fait on a deux points moi je préfère avoir une zone fixe normalement au niveau des ratios de fibonacci merci pour le live tu m'as donné envie d'acheter le livre sur les vagues d'éliot mais j'espère vraiment vous transmettre ma passion j'ai vraiment envie de qu'on parle plus des vagues d'éliot en france on n'en parle pas assez et lorsqu'on en parle en général on les utilise pas de la meilleure des manières sur twitter on a 871 je vais vous donner du coup le cadeau le cadeau alors du coup ça se passe sur mon site internet vous allez dans eliotwave.com je vous mets ça dans le tchat vous allez sur mon site du coup vous trouverez l'anatomie des vagues d'éliot les indicateurs du coup que j'ai codé la liot dx elle donner ma liot que j'ai utilisé que je vous ai montré aujourd'hui le rsi le stochastique aussi vous pouvez avoir un aperçu de ces produits là en allant dans aperçu vous pouvez voir un peu le contenu de ceci avec les descriptions tout ça pour avoir plus de détails et tout simplement sur l'ensemble de la boutique je vais vous donner des coupons alors du coup vous allez dans achat vous vous pouvez faire tous les achats que vous voulez et je vais vous donner un coupon en fait il y a du coup 20 coupons qui seront valables jusqu'à dimanche pour laisser justement du temps aux personnes qui regarderont le replay de ce live là je vais vous partager du coup 20 coupons qui seront du coup utilisés pour les 20 premières personnes et ce coupon là c'est crypto futures donc voilà et grâce à ce coupon là vous aurez tout simplement moins 50% sur l'ensemble sur l'ensemble des produits du coup ces trois produits la rsi stochastique l'anatomie des vagues d'éliot et la liot dx avec le donnez ma liot moi je vais vous laisser là dessus j'espère que ça va vous plaire ce petit cadeau de 50% là dessus n'hésitez pas du coup à les utiliser passer une bonne soirée puis on se retrouvera la semaine prochaine 1